Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Motographie pour une vidéo complètement folle. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je rêve de devenir pilote professionnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance de piloter une formule Renault, la première monoplace de ma vie. Et ça, c'est grâce à LR Promotion. Je vous mets l'installe juste ici et le lien est dans la description. On est au circuit de Fontenay-le-Comte, ça roule derrière moi. Et aujourd'hui, je vais piloter une formule Renault classique qui a été championne de France, au championnat de France historique des circuits cette année et en 2017 avec Antoine Robert, mais également entre-temps avec son père. Vous allez la voir, elle est sublime et j'ai cette chance. Et vous allez voir ça dans cette vidéo, ça va être du lourd. Donc là, ce que vous avez vu derrière moi, c'est la formule Renault 2.0. Alors, je n'aurais pas la chance de piloter celle-ci aujourd'hui, comme je vous dis, moi, c'est la formule Renault classique. Et du coup, j'ai fait mes premières sessions et les sensations sont juste dingues. C'est impressionnant d'être dans une monoplace. Ça passe tellement fort en courbe, ça accélère pas mal quand le turbo se déclenche parce que ce sont des formules Renault Turbo. Je précise, ce n'est pas le moteur atmosphérique. Et je peux vous dire que ça envoie. Vous allez voir les on-board. En plus, il fait super beau. On a de la chance. Bon, il fait très froid par contre. Les pneus ont du mal à chauffer. C'est vrai que ça a du mal à passer sur les roues arrière. Mais franchement, des sensations de dingue. C'est fou, 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 fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, j'ai rejoint Antoine Robert, le pilote dont je vous parlais, champion de France avec cette voiture que je vais piloter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce modèle ? C'est une Martini MK48 de Formule Renault qui a été championne de France en 1987. Mais pas que, puisqu'elle a été championne en 2017 avec moi au volant. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a tous les titres. 2017, 2021. 2022 avec mon père au volant. Et 2023 de nouveau cette année. Donc avec moi à son bord. Et encore une fois, super content de ce qu'on a pu réaliser cette année. Donc c'est super. À l'intérieur du coup, boîte manuelle en hache. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de spécifiquement ? C'est assez classique comme voiture. C'est une voiture vraiment à l'ancienne. Il n'y a pas d'assistance. Pas d'assistance de frein. Pas d'assistance anti-patinage. Pas d'assistance de direction. C'est du vrai pilotage. Voilà, du vrai pilotage à l'ancienne. Donc c'est hyper intéressant pour apprendre et pour découvrir le sport auto. C'est ce que tu es venu faire aujourd'hui, Adrien. Donc je te remercie pour ça. Merci pour l'invitation surtout. Et ouais, ouais. C'est accessible à ceux qui veulent se faire plaisir en sport automobile. À moindre coût. Parce que c'est une voiture qui ne coûte vraiment pas cher à faire courir. Le sport automobile, c'est un sport qui coûte très cher. Et les budgets ont complètement explosé dans des catégories qui étaient à l'époque. Des catégories de promotion qui étaient censées être moins chères. Avec cette voiture-là, on a quand même des coûts qui sont maîtrisés. Je te dis ça parce que l'année prochaine, il me semble que tu ne vas pas rouler avec cette voiture. Exactement. Moi, l'année prochaine, pour l'instant, ce n'est pas prévu que je roule avec cette voiture. Donc elle est disponible à la location pour la saison. Quelqu'un qui veut faire plaisir et aller à l'assaut du titre de champion de France, c'est possible. Et cette voiture en a largement les capacités. S'il y a des intéressés, n'hésitez pas. Et au niveau du moteur, tu nous en parles un petit peu ou quoi ? Alors c'est un moteur pareil, issu de la série. Moteur et boîte de vitesse issu de la série. C'est issu d'une Renault 18 Turbo. Donc voilà, une voiture des années 80. Ça sort environ 150 chevaux et la voiture fait 450 kg. Enfin bref, ça bombarde quoi. Bon bah les amis, moi je vais aller faire mes sessions et après on analysera tout ça avec ce champion. Vous allez retrouver son Insta juste ici. Un petit mot de la fin. Ouais, bah merci encore à toi d'être venu. J'espère que tu vas te faire plaisir au volant de cette voiture qui a beaucoup de palmarès. Ça, j'en doute pas. En tout cas, c'est merci à toi pour l'invitation surtout. Avec plaisir. Parce que pour la petite anecdote, je l'ai vu rouler toute la saison moi. Et oui, c'est vrai que toi. Et de rouler dans cette voiture, ça fait toujours quelque chose. Comme ça, je ne te vois pas qu'en salle presse. Exactement. Bon les amis, tout à l'heure, je n'ai pas pu filmer. Mais les tours de reconnaissance, j'ai fait 5 tours avec cette magnifique Mégane RS en boîte manuelle. Je ne sais pas si elle est ouverte. Elle est ouverte. Voilà, j'ai effectué les 5 premiers tours sur le circuit de Fontenelle-Compte avec celle-ci. avant de passer à la première Formule Renault, la blanchée verte que vous avez vue. Maintenant, laissez-moi vous embarquer à bord d'un tour complet sur le circuit de Fontenelle-Compte avec moi, pris sous différents angles de vue lors de toute cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après les trois sessions de roulage de ce matin, j'ai eu la chance d'échanger avec Antoine Robert, que vous avez vu en début de vidéo, afin qu'il nous donne ses retours et ses conseils pour que je puisse progresser l'après-midi. Typiquement, sur ce virage-là, qui a un double gauche, tu vas sacrifier la première corde, c'est pour ça qu'il y a la paix. Ouais, après, je ne prends pas la première corde. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a les deux côtes. Tu braques trop tôt. Ok. Tu commences à braquer là, alors que ton point de braquage, en fait, il est là. Ok. Donc, tu braques trop tôt, ce qui fait que, du coup, si tu continues, tu es obligé de rouvrir le volant. Ouais. Là, tu gagnes un angle constant, mais du coup, tu ne peux pas emmener de vitesse. Ok. Bon, je dois vous avouer que je suis plutôt fier de moi. Hormis un ou deux blocages de roues et un seul tête-à-queue que vous allez voir sous plusieurs angles juste après, ce sont les seules erreurs que j'ai fait durant toute cette journée de roulage. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai pu tester la bleue aussi. Donc, c'est aussi une championne de France, mais les années précédentes, c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. Genre, la différence, je l'ai vue directement. On va regarder les... C'est une midiètre de litre qui passe. Là, il y a la Mégane RS. J'ai fait cinq tours pour la reconnaissance du circuit au départ. J'ai vu direct la différence. On va regarder ce que ça donne au chrono. Tout à l'heure, je roulais en 1.17. Là, on va voir. Je pense que j'ai pas mal fait tomber le temps. On va voir ça. Tiens, bah viens, Antoine. Parle-nous un petit peu de la différence entre les deux voitures, là, parce que moi, j'ai vu une différence de fou dans le pilotage. Alors, en fait, c'est assez curieux, parce que c'est des voitures qui sont assez proches déjà en années, parce qu'elles ont un an d'écart. Elles sont plus éloignées en conception, parce qu'il y a une grosse évolution entre ces deux années de fabrication-là. Mais je suis surpris que tu aies ressenti une différence, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui débute dans une catégorie monoplace, il faut quand même plusieurs sessions avant d'avoir un vrai ressenti et de sentir la différence. Donc, c'est bien, c'est que tu as la capacité de quand même de ressentir ce que tu fais, ressentir la voiture. Donc, ça, c'est plutôt positif. Après, là, il y a deux choses. Il y a aussi le fait que, du coup, c'est la seule session après tes conseils. Oui, c'est ça. Donc, je pense que j'ai beaucoup plus su de ses apices. Et ça se trouve, je me trompe totalement. On va aller voir les chronos. Oui, il faut que tu regardes quoi. Et ça se trouve, c'est exactement la même chose. Et c'est juste le ressenti qui est différent. Après, c'est vrai que dans cette voiture-là, tu sens beaucoup plus d'air dans la tête. Tu sens beaucoup plus les vibrations. Elle est un peu moins séptisée que l'autre, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui fait que tu as un meilleur ressenti. On va voir les performances. Mais le ressenti, j'ai vraiment kiffé de fou. On va aller voir ça tout filtre. J'espère que ce que je vous dis est vrai et que j'ai quand même amélioré mon temps. Sinon, j'aurai un peu les boules. Donc, ça y est, je viens de regarder les temps. En effet, j'ai battu de 4 secondes mon temps de ce matin. Alors, certes, la piste a un petit peu chauffé. Donc, c'est plus facile d'avoir de l'adhérence. Mais ce n'était pas la même voiture. Et je me suis pas mal amélioré. Peut-être aussi grâce au conseil d'Antoine que vous avez vu dans la vidéo. En tout cas, c'était génial. J'ai fait plus d'une heure de roulage en monoplace. C'est juste un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui. Regardez. C'est la 2.0 qui roule. J'espère revenir prochainement pour tester celle-ci. Justement, c'est la seule que je n'ai pas faite. J'ai fait la Mégane. J'ai fait celle d'Antoine. Puis celle de Lionel Robert, les deux championnes de France. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, comme je vous le dis, c'était un rêve d'enfant qui se réalise. J'espère que c'est le début d'une longue série. Merci encore à LR Promotion pour l'invitation. Vous êtes au top. Tous les liens sont dans la description. Leur Insta est juste ici. Donc foncez. Si vous avez envie de vous faire plaisir comme ceci, ils sont super sympas et super pro. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501